Les dérèglements climatiques sont une réalité. Leurs effets sont visibles au nord comme au sud. Les sécheresses, inondations, canicules impactent la souveraineté alimentaire des populations. Alors que l'agriculture industrielle est responsable de près de 24% des émissions de gaz à effet de serre, peu de solutions sont présentées par les instances internationales. Pourtant, des alternatives existent. Le CCFD Terre Solidaire appuie des partenaires qui proposent l'agroécologie, qui recouvre des pratiques respectueuses de l'environnement et des populations. C'est le cas de SIPCA, une ONG bolivienne qui travaille avec les paysans afin de développer des systèmes agroforestiers. Voici des oranges, ceci est un citron, voici du cacao en grains. Et ici, le chocolat artisanal. Tous les produits que nous cultivons sont écologiques. Avant, j'étais dans la monoculture et je ne produisais que du riz, du maïs. C'est mon époux qui a commencé. Moi, j'ai suivi. Et maintenant, mon fils y est mis également. Nous avons donc chacun une parcelle à entretenir. Nous vendons tous nos produits au marché, ce qui permet de dégager des revenus. L'agroforesterie répond très bien à nos besoins. Cela nous permet de vivre et nous offre la sécurité alimentaire qui est tellement importante. Près de 80% des terres en Amazonie étaient entre les mains des grands propriétaires terriens, de concessionnaires forestiers, alors que les paysans indigènes n'apparaissaient même pas dans les statistiques. Maintenant, plus de 47% des terres en Amazonie sont entre les mains des paysans. Mais c'est une lutte de cette population. Ce n'est pas un cadeau de qui que ce soit. C'est une lutte constante. Grâce à SIPCA, nous avons réussi à obtenir un titre de propriété et nous valorisons la terre. Cela nous permet de faire étudier nos enfants, de prendre soin de notre santé. Le changement climatique nous affecte. Pas seulement nous, les humains, mais aussi tous les êtres vivants. Nous avons des animaux, des poissons, des arbres. Parfois, les entreprises déboisent sans replanter. C'est nous qui prenons soin de la nature en reboisant nos parcelles. Nous sommes en train de prendre soin de notre nature parce qu'on est en train de reforestation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada